Le but c'est d'être un peu plus constant encore sur les courses et de faire un pas en avant, essayer de se rapprocher de ses meilleurs. Ah ben Sullivan, c'est toujours une course spéciale, c'est l'ouverture de saison, personne ne sait vraiment où il en est. C'est un peu l'inconnu mais ça reste une super piste et je pense que si la métaux est de notre côté on aura une super course dimanche. La neige c'est pas trop un souci, ça fait en tout cas carte postale disons de ski alpin. Mais espérons juste que le vent reste stable et que ça soit une course pareille pour tout le monde. Objectif concret, je n'en ai pas de majeur évidemment, j'aimerais pouvoir me placer souvent dans les 30 et j'espère dans les 15 pour pouvoir à la fin de la saison me retrouver dans le classement général dans les 15 en slalom. Après maintenant on est à Soldon, géant, cette année un de mes objectifs majeurs de la saison c'est de pouvoir mettre la priorité aux géants aussi, chose que je n'ai pas pu faire ces dernières saisons avec le slalom. Et de me placer dans les 30 pour la première fois en géant. On a eu de très bonnes conditions en Nouvelle-Zélande, on s'est très bien entraînés malgré la blessure de Justin qui était un peu difficile pour l'équipe. Mais après à la suite de la Nouvelle-Zélande on a eu un peu des problèmes avec la neige, on a été en salle, je me suis cassé le pouce. Mais on a bien terminé en Autriche puis à Saint-Moritz et puis on vient d'arriver de Saint-Moritz maintenant pour les derniers préparatifs avant la fin de la fin de la fin de la fin. C'est la première pour moi, c'est une course qui arrive très tôt dans la saison aussi, enfin je veux dire la préparation en soi n'est pas tout à fait terminée donc oui c'est excitant, j'ai joué de courir puis c'est une piste mythique. Donc dimanche je veux mettre du gaz. C'est sûrement d'améliorer un peu mon ski et puis c'est clair l'année passée j'avais la constance pour une fois donc j'essaye d'augmenter ça sur un autre niveau donc oui après c'est les mondiaux c'est clair alors ça donne déjà des objectifs pour y aller donc oui c'est ça. Oui c'était correct, on avait de belles journées, là les derniers temps à Diavoletta, on avait de bons camps toute l'été donc je pense que c'est bien préparé. C'est toujours spécial déjà la course soi-même donc avec le temps qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire c'est encore plus difficile mais bon c'est pour tout le monde c'est la même chose et puis il faut être au départ il faut être prêt et puis skier vite finalement. Cet hiver je pense vu qu'on commence en géant on va commencer avec le géant aussi les objectifs donc le but ce serait d'être dans les 30 en fin de saison et vraiment d'avancer encore techniquement et du coup ça devrait suffire pour les 30. ça va être difficile vu que je pars de très loin avec les dossards mais c'est un but et j'espère pouvoir l'atteindre. Et en slalom vraiment pouvoir continuer où j'ai arrêté l'année passée j'ai pu faire un podium et j'espère que je peux en faire un ou plusieurs. Les championnats du monde c'est clair le but c'est vraiment de bien commencer la saison aux coupes du monde pour avoir une bonne position pour vraiment attaquer les premières places après au combiné au slalom surtout. On a eu une bonne préparation d'été on s'est bien entraîné en conditions physiques à Macaulain et à la maison et après on a eu vraiment des bonnes conditions aussi en Nouvelle-Zélande et on a pu tester pas mal de choses de neige différentes. Après c'est un peu plus difficile vu qu'en Suisse il n'y avait pas vraiment de neige et qu'il faisait très chaud mais finalement on a pu finir sur deux bonnes journées à Diavoletta avec des conditions de course. Pour moi Sölden c'est la première fois donc je ne sais même pas comment c'est la station de ski donc on verra mais j'ai toujours regardé à la télé et c'est cool d'y être une fois et je vais attaquer. Alors principalement pour moi les objectifs sont la coupe d'Europe, de pouvoir avoir une place fixe pour la coupe du monde l'année prochaine en intégrant le top 3 au classement général de la discipline du géant. La préparation était longue, vraiment longue mais vraiment bonne pour moi cette année j'ai commencé direct après la fin de la saison l'année passée. J'ai eu trois mois d'armée obligatoire avec la section sportive d'élite à Macaulain. Vraiment là j'ai bien pu progresser mon physique et après direct on a enchaîné sur les glaciers suisses, vraiment la préparation sur les skis. Pour l'instant tout est sur la bonne voie, je n'ai pas de peuples en physique alors le mental suit alors je suis confiant. La météo elle n'annonce pas le top mais bon il faut être positif et on espère qu'il y a une course et je suis motivé et j'espère que je serai au portier dimanche. Merci. 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 Merci.